La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. Dans les assiettes, des fruits et légumes frais, des portions adaptées à l'enfant, produites et servies dans un espace adapté. Bienvenue dans le restaurant scolaire de l'école Ancien Théâtre, chaque jour, une équipe de 7 personnes s'active pour proposer des repas de qualité à leurs 200 rationnels. Pour produire de bons repas, il faut donc de bons produits. Odette, la responsable de la cantine, est attentive ce matin à la livraison des fruits et légumes frais qui entrent dans la composition de son menu. Elle réceptionne de la pastèque, de la citrouille et des concombres, des produits locaux que la Ville de Saint-Denis privilégie dès que possible. Merci. Lors d'une réception de marchandises, qualité, température ses besoins et poids sont contrôlés. Puis, ces denrées rejoignent l'espace dédié à leur préparation. Aujourd'hui au menu, salade de concombres, riz, doble de citrouille et thon massalé. Sans oublier, pas ce que dessert accompagné d'un petit fromage et de pain. Dès 7h30, les premiers arrivés s'occupent des légumes et des épices, arrive ensuite la phase de cuisson. Là encore, pas de préparation au hasard, tout est pesé. Et puis, le sang, sel, huile, épices, cela doit être bon et sain. Tout le monde s'attache. Il y a celle qui prépare les légumes pour la cuisson, il y a celle qui prépare le plat chaud. Et puis, il y a les autres personnels qui sont dans la salle et qui commencent à mettre le couvert et tout ça. En 15 ans de métier, Odette a vu de grandes évolutions dans la restauration scolaire. Du matériel à l'hygiène en passant par l'approche des enfants. Et pour être au fait des nouvelles normes, la ville forme son personnel. Elle a 500 agents répartis sur ses 67 sites de production. On a mis en place un plan de formation qui privilégie notamment les formations dans le domaine de l'hygiène et dans le domaine de la nutrition. Parce qu'effectivement, pourquoi l'hygiène ? Parce qu'il est important pour nous que les règles, les conditions sanitaires soient respectées. Et pourquoi l'éducation à la nutrition, nous, notre objectif c'est de fournir un repas de qualité aux enfants. Le repas du midi fournit environ 40% des besoins énergétiques de la journée. Voilà pourquoi il est aussi important pour la ville de Saint-Denis de préparer des repas de qualité. Elle fait appel aux compétences d'un nutritionniste pour l'élaboration de ses menus. Des menus proposés gratuitement depuis plusieurs mois aux enfants issus de familles les plus modestes. La ville s'est engagée à mettre en place la cantine gratuite pour les petits dionysiens de la ville de Saint-Denis, des écoles publiques. A aujourd'hui, 51% des familles bénéficient déjà de cette gratuité. Et tout au long du mandat jusqu'à 2020, avant 2020, la cantine sera gratuite pour toutes les familles de la ville de Saint-Denis. La lutte contre le gaspillage est également une priorité dans les restaurants scolaires de la ville. Ancien Théâtre teste actuellement un nouveau procédé qui permettra à terme de jeter moins de nourriture. Pourquoi il y a des restes ? Est-ce que c'est la qualité de la prestation de nos équipes qui est en jeu ? Une fois que cette question-là est posée et qu'on s'est rassuré sur la qualité de la prestation, bien sûr, effectivement, il faut se poser la question de la définition de nos besoins. Est-ce qu'on commande trop ? Est-ce qu'on ne commande pas assez ? Comme légumes, j'aime les haricots verts, les patates, etc. Bien sûr, je ne vais pas en dire tout s'il y a une collection. Des fois, ils donnent des raisins et j'aime. Et aussi les pastèques, ils sont là. Chaque jour, les équipes produisent 18 000 repas sur Saint-Denis. Réduire le gaspillage aurait d'importants impacts économiques. Ce week-end, ne manquez pas la troisième édition de la journée des arts martiaux. Initiation, découverte et démonstration sont au programme de 9h à 17h au gymnase de Champs-Fleury. L'entrée est libre et gratuite. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada